Aujourd'hui, au l'insolence d'un téléphone, Tex-le-Corp veut acheter des lumières pour décorer ses cercueils. Bon, bien, écoutez bien, j'ai une petite commande ici, puis j'ai une idée un petit peu spéciale, puis j'aimerais savoir si je prépare justement mon temps des fêtes. Je voudrais mettre des ampoules violettes, par exemple, moi, autour du cercueil, où Boudon apprend la tête d'oreiller, là, t'sais, autour. Bon, bien, écoutez bien, il y a deux sortes de lumières. Recorde dans votre catalogue, c'est-à-dire? Il y a une sorte de lumière, la 9... attend une minute. 9152CB. Ce serait-tu préférable à la 9182CB? Avoue votre catalogue, là? Oui, oui. Bien, s'entend les dons, là. Je l'ai, là, devant, moi. Bien, écoutez bien, à page 2, 3, là. Oui, oui. Elle veut... pardon? Non, non, allez-y, je vous écoute. C'est pas... Vous voulez vous prendre la commande? Bien, attendez, pour prendre votre commande, il faut que je vous passe au gérant des ventes. Je vais tout lui expliquer ça, ça sera pas long. Ou un petit moment, là. Expliquez-nous donc ça, là. Allô? Bon! Oui, monsieur. Bon, c'est le beau, le beau? Oui, oui. Euh, je vais vous dire une... moi, je suis dans les salons funéraux, j'avais une voix pas mal... pas mal à terre, hein? Vous êtes-tu recommandé des petites lumières qui flashent, là? C'est ça, les 49-11 dans le livre, là. C'est ça. Bon? C'est ça. Je peux-tu vous commander ça à vous, là? C'est pas... elle refuse-tu de prendre la commande, là? Non, non, c'est parce qu'elle fait écrire, là. Je veux dire, je veux bien clair que je suis un bonhomme de bonne humeur. Je vais passer, là, là, je vais y parler, parce qu'on va prendre cette commande-là. Hé, si c'est pour... vous préférez pas des lumières toutes brûlées? Parce qu'il s'en rendra pas compte, là. Ben, ça, des lumières, moi, je voulais dire, là. Hé, je l'aime, celle-là! Ah, maudit, c'est la barouette! Pas, c'est ça. OK, merci. Pas, va. Hello? Allô? Bon, c'est à vous que je commande ça? Oui, monsieur. À vous, un papier, là? Allô, là? Oui. Pas l'heure, là, mademoiselle André va venir. Mademoiselle qui? C'est quand même. Mademoiselle André va venir. Ah, vous êtes là, là? Oui, oui. Bienvenue, là. OK. Ah, ça prend pas de temps. Bon, à vous, votre calepin, là? Certainement, j'ai une grande feuille, pis un grand crayon. Hé, c'est de valeur, soyez pas ma cliente. Bon, attendez une minute, me regardez comment ça peut être d'en prendre de lumières, après ça, une tombe. On va s'aborder de six pouces. Oui, oui, OK. Un instant, là. Hé, Robert, va-t'en mesurer la tombe, là. On va se faire le gars dedans, on posera le couvert plus tard. Hé, comment est-ce qu'il en prend? Ah, oui, oui. Rendez le bras dedans, mesurez-vous, vous avez, le coussin de l'espère, mesurez-le, vous avez à la gorge. Mesurez ça, vous avez à la gorge, passe par-dessus. On a très grossoir, c'est un sens de coller, ça. Mesurez dans l'autre bord, le gros, il ne faut rien que c'est mort. Hé, j'aime bien avec mes employés. Hé, moi, j'aime ça parler du monde qui est bien jeune. On parle tout seul, c'est déboutin. L'adresse, c'est quoi? L'adresse... L'adresse, tu vas aller nous envoyer ça, là? Vous allez nous envoyer, faire ça aux insonances des téléphones. Pexe le corps, t'es les médiuns. Comment ça va, vous autres? Ça va bien. Ça va beaucoup mieux depuis que vous avez appelé. Oui. En tout cas, faites-moi parvenir mes lumières, là. Oui, mais de toute façon, un jour, je sais que ce sera votre tour, je vous attends. Bienvenue, quelle que soit l'heure, le couvert est toujours mis.